Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce lundi, bon début de semaine 8 août 2022, 10h52, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va vraiment très très mal, mais rassurez-vous, c'est juste le début de notre malheur, le début de nos misères. Nous, la classe ouvrière, le monde ordinaire, quant à l'élite, naturellement, elle se bat bec et ongles pour protéger son pouvoir, sa domination, son confort. On parle ici des professions libérales, des ingénieurs, les médecins, ceux qui font les gros sous avec les nouvelles technologies, la Silicon Valley de nos pays respectifs, sans compter l'élite financière, l'élite artistique, l'élite politique. Tout ce beau monde-là s'en donne à cœur joie, surtout à nous donner des leçons de moralité et à nous démoniser. On est là à démoniser, il y a un nouveau culte qui émane et qui vient du même culte qui nous gouverne. Mais on lance des nouveaux mouvements avec des nouveaux visages, maintenant des visages d'intelligence artificielle, des robots virtuels. Je vous laisserai le lien d'une vidéo dans laquelle vous entendez trois robots virtuels démoniser l'humanité pour tout ce qu'elle a commis comme atrocité, surtout sur l'environnement et ainsi de suite. Et on dit qu'on serait mieux sans l'humanité. C'est un nouveau culte qui est là en train de s'établir et qui prend en racine, qui nous vient du Forum économique mondial de ce monsieur Klaas Schwab et qui a lancé l'idée qu'on était en surpopulation et qu'il fallait absolument régler ce problème de surpopulation-là parce que tous les autres problèmes que vous vivez en ce moment émanent de cette surpopulation. Ce n'est pas un problème de gestion des ressources, ce n'est pas un problème d'équité, de justice, de partage. Non, non, non. Il y a une surpopulation. On va écouter cette vieille dame au Forum économique mondial, cette vieille grand-mère, qui a sûrement des petits-enfants, nous dire cela. On n'aurait pas ces problèmes-là si on avait la taille de la population d'il y a 500 ans. Notre élite qui nous gouverne, qui est une lignée de familles et de sang, on pourrait dire la « bloodline ». Élite, c'est elle qui les dirige depuis, on peut peut-être remonter à Moïse, je ne sais pas, mais c'est toujours la même lignée de gens qui reçoivent de génération en génération les fortunes accumulées, le pouvoir accumulé. Ces gens-là se sont adaptés à la révolution industrielle et toutes ces familles de lignées royales ont pris le contrôle de la révolution industrielle via les banques et grâce à nos amis Rothschild. J'en ai déjà parlé, il y a plein de gens qui en ont parlé. Ça, ce n'est pas du complot, c'est juste des faits. Et là, on se retrouve avec ces gens-là maintenant qui aimeraient se retourner il y a 500 ans parce qu'ils étaient dans l'opulence et nous autres, on était vraiment dans la grosse misère, le peuple. Et on souhaite nous ramener là, puis on nous ramène là tranquillement. Imaginez-vous qu'en Europe, on a recommencé à brûler du bois en disant aux gens que c'est une bonne méthode, que c'est zéro carbone alors que c'est complètement mensonger. Et on est en train de vider les forêts des États-Unis pour aller... parce qu'on a une crise énergique et énergétique en Europe sans précédent parce que les gouvernements, aveuglément, sont allés dans cette direction de la démonisation des énergies qui nous ont sorti de l'âge de pierre, parce qu'on est toujours allés de meilleure énergie en meilleure énergie, en commençant par le bois, puis le gaz, le pétrole et ainsi de suite, le nucléaire. Et là, on veut démoniser ça. On l'a démonisé depuis des dizaines d'années. Et là, on se retrouve face à une crise, surtout dans le conflit actuel opposant certains pays d'Europe, vous les connaissez. Et l'Europe va faire face à un hiver très rigoureux parce qu'on s'en va en plus vers un grand minimum solaire, comme si ce n'était pas assez, pour ajouter à nos misères. Et comment les Français, nos cousins Français, les Allemands et les autres vont être capables de se chauffer à des prix raisonnables cet hiver, quand l'hiver va frapper dans cette crise géopolitique et dans ces tensions dans lesquelles on vit en ce moment. Et dans la démonisation qu'on a faite parce que ces pays-là se sont détachés, surtout l'Allemagne, du pétrole, du gaz. Et maintenant, c'est coupé l'oeuvre sur le pied avec les sanctions contre la Russie. Et la Russie a répondu en coupant les vannes, puis ils vont les couper encore plus, j'imagine, avec l'hiver qui s'en vient. On a fermé 12 des 17 centrales nucléaires en Allemagne et Schultz, le chancelier actuel, a mis un petit frein temporaire là-dessus, puis est revenu dans le gaz, puis dans le charbon, parce qu'ils sont face à une crise. L'Allemagne étant probablement le pays numéro un dans le développement de nouvelles technologies, c'est un pays qui est énergivant, qui a besoin de beaucoup, beaucoup d'énergie, parce que c'est un pays qui produit beaucoup. Et là, on a été obligés de revenir et pédaler par en arrière avec la réutilisation du gaz et du charbon. Imaginez-vous, c'est quand même assez fascinant de voir. L'Allemagne, Schultz, déclare revenir temporairement au charbon et au pétrole, nous rapporte un site de nouvelles. Le chancelier allemand a déclaré que la décision de relancer les centrales au charbon et au pétrole pour amortir l'impact des pénuries d'énergie en raison de ce que vous comprenez et de ce que vous savez en Europe n'est que temporaire. The Atlantic nous dit l'erreur nucléaire de l'Occident. Aucun gouvernement qui considère vraiment le changement climatique comme sa principale priorité énergétique ne fermerait des centrales nucléaires avant la fin de leur durée de vie utile. En Allemagne et ici aux États-Unis, les politiciens qui veulent être considérés comme des écologistes augmentent les émissions de gaz à effet de serre en forçant la fermeture prématurée des centrales nucléaires en état de marche. Vous pensez peut-être que l'Allemagne est un leader environnemental mondial? Ben non, ils sont encore classés 9e parce que c'est un scam, c'est de la fumisterie. On fait croire une chose, on fait son contrat, mais en même temps on est en train de complètement, complètement fermer toutes les portes. On s'est lancé dans les moulins avant, on s'est lancé dans les éoliennes, on s'est lancé dans les panneaux solaires, tout ça fabriqué en Chine, la Chine est morte de rire. Et là, on se retrouve naturellement avec une énergie qui n'est pas vraiment fiable, le conflit qui a éclaté, et là, les décisions qu'on a prises et qui ont été prises surtout par Angela Merkel pour plaire à la frange extrémiste, gauchiste, environnementaliste, fait en sorte que l'Allemagne va probablement s'effondrer. Au grand plaisir du gouvernement communiste chinois, pendant ce temps-là, on est en train de brûler les forêts américaines. Imaginez-vous, c'est quand même, il faut le faire. Dans un article que je vous laisserai d'un site vraiment intéressant, d'Humberg, je vous prends juste un extrait et je vous le lis. Avec cet ensemble de concepts sensés, évidents maintenant décrits, cela pourrait surprendre nos lecteurs d'apprendre que l'Union européenne et la Grande-Bretagne encouragent non seulement un retour au concept primitif de la combustion du bois pour l'énergie à grande échelle, mais ils prétendent également que cela est neutre en carbone. Près de 40 % de l'énergie dite renouvelable de l'Europe est actuellement obtenue par la combustion du bois et une partie importante de ce qui est brûlé provient de la coupe à blanc des forêts aux États-Unis. Wow! Vraiment hallucinant. Je vous laisserai ça dans la boîte de description. Donc, on en est rendu là dans cette manigance pour nous amener à vivre et à comprendre que d'abord, on est responsable de toute la misère du monde, de toute la misère de l'environnement. Nous autres, on est juste des pions, on n'a rien créé, on n'a rien mis en place. Nous autres, on est juste là pour essayer de passer à travers la vie. Les élites, c'est elles qui créent, c'est elles qui nous présentent et c'est elles qui nous demandent de consommer, c'est elles qui vont dans les autres pays exploiter les gens, c'est elles qui exploitent les ressources naturelles des autres pays, les populations des autres pays. Nous, on n'est que du bon monde et des moutons. Donc, c'est hallucinant de voir cette élite-là nous dire que l'humanité est responsable. Non, l'élite de lignée royale sanguine est responsable de ce qu'on est en train de vivre. Le monde ordinaire, on n'est coupable de rien. On n'est pas coupable de toutes les calamités du passé comme celle du présent, puis ni celle du futur. Ça, c'est important de comprendre ça. Enlevez-vous de la tête que vous avez quelques responsabilités que ce soit face à quelques calamités que ce soit. Nous, on aime tout le monde, on aime les gens de toutes les couleurs, puis les gens de toutes les diversités et dénominations religieuses. Ce qui est créé comme misère, guerre, exploitation, ça vient toujours de la lignée royale, sanguine, qui nous gouverne. Donc, on en est rendu là, on était en train de démoniser, et là, on veut nous faire vivre. D'abord, on démonise nos modes de vie. Notre alimentation démonise la viande, maintenant, vous l'avez vu. La viande et l'acide des environnementalistes aussi, comme si ce n'était pas assez. Et là, on veut nous faire manger des insectes. Des insectes qui vont probablement remplacer la viande, parce que vous en aurez plus si vous regardez la production animale et surtout ce qui se passe en Hollande en ce moment avec la grogne des fermiers qui, face à un gouvernement totalitaire, qui veut fermer 50 à 70 % des fermes animales, se révolte. Et on va voir jusqu'où cette révolte-là va aller. Mais le but ultime de cette cabale, on pourrait l'appeler cette cabale, ce club sélect, cette élite qui nous gouverne, c'est de nous ramener à l'âge de pierre, puis vous le voyez avec la combustion du bois. Soyez pas étonnés qu'on nous coupe tout, tout réseau, toute technologie, dans un avenir rapproché, pour notre bien. Donc ça, c'est l'attaque contre notre mode de vie, la façon dont on se nourrit. Et là, on est en train de créer des concepts de villes. En Arabie saoudite, il y en a un extrêmement, ils ont beaucoup d'argent aussi, extrêmement intéressant sous cet angle-là. Et c'est ce concept néant, et où vous aurez tout apporté demain, tout sera construit linéairement, avec zéro carbone, il n'y aura pas de voiture, il n'y aura pas de trottoir, il n'y aura pas de rue. Votre travail sera à 5 minutes de marche, les commerces seront à maximum 20 minutes de marche, puis ça contiendra 9 millions d'habitants, avec zéro, zéro empreinte carbone. Puis vous mangerez aussi sûrement des insectes, et vous ne pourrez plus aller nulle part ailleurs que dans cet endroit-là. Le but ultime, c'est de nous faire vivre, j'imagine, c'est comme une prison, nourrie aux insectes. Donc on vivra dans une prison nourrie aux insectes. Ce projet-là, la plus grande ville, le plan de la ville zéro carbone de l'Arabie saoudite ne montre ni route, ni voiture. D'ailleurs, vous avez vu que c'est vraiment intéressant que ça vienne de là. Chaque besoin quotidien sera à moins de 5 minutes à pied de votre porte d'entrée. Ce n'est là qu'une des promesses que la ville de Laine, de Laine, on appelle ça les communautés linéaires, offrira à son million d'habitants, annoncée dimanche. Donc là, on est en 2021, le 11 janvier, en pleine pandémie. Annoncée dimanche de Laine, la première et révolutionnaire ville zéro carbone de Nihom, le plan de la ville futuriste, pousse les progrès de la vie urbaine, propre et verte, à de nouvelles. Limite, Nihom, est une zone d'affaires futuriste basée en Arabie saoudite et a été annoncée pour la première fois en 2017 et vise à diversifier la dépendance économique du pays au pétrole. Pendant des années, on nous a dit, dans les années 70, qu'on manquerait de pétrole, on a créé l'hystérie autour de ça pour naturellement profiter toujours de hausses de prix en prétendant que c'était rarissime. Maintenant qu'il y a du pétrole en abondance, on ne sait plus quoi faire avec, il y en a partout. La chanson a changé, c'est que si on, cette même élite qui nous disait qu'il n'y aurait plus de pétrole et qu'il essayait de justifier la hausse des prix, maintenant, comme il y en a partout, a changé sa chanson, il nous dit que si on ne se détache pas du pétrole, on mourra tous dans 12 ans. Il pourra abriter un million d'habitants, être alimenté à 100 % par une énergie propre, fournira 380 000 emplois du futur et apportera environ 48 milliards de dollars au PIB national d'ici 30 ans. Mais il y en a plein de projets comme ceux-là. Il y en a un autre aussi aux États-Unis, naturellement, en Californie, ou ailleurs que ça pourrait avoir lieu. Nouvelle maison, communauté, contrat 21 maison et des émissions nettes de carbone nul selon les développeurs. Donc, chers amis, c'est là où on commence la semaine avec ce projet et cette idée qui vient de plus en plus de plusieurs souches et plusieurs sources nous dire que on est un problème. on est un problème. On doit absolument disparaître. On doit réduire la taille de la population mais il n'y a pas personne de cette élite blanche-là. D'ailleurs, vous entendez et vous voyez que c'est juste des Blancs qui nous parlent de ça. Cette élite de lignées royales blanches que il faudrait peut-être même éliminer 90 % de la population. La citation du prince Philippe par le prince Philippe sur la réincarnation en tant que virus mortel, ça nous vient du insider, pour résoudre la surpopulation, refait surface. Imaginez-vous, la mort du prince Philippe a été annoncée par Buckingham Palace vendredi matin. Donc là, on était en 2020, je pense, ou 2021, encore la fameuse année 2021. Peu de temps après, de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux ont commencé à partager une vieille citation du prince Philippe dans laquelle il dit qu'après sa mort, il aimerait se réincarner en virus mortel pour aider à résoudre le problème de la surpopulation. La citation est notée dans un article du journal The Guardian de 2009 où certaines des citations les plus controversées du prince Philippe sont répertoriées. La citation complète se lit comme suit, « Dans le cas où je me réincarnerais, je voudrais revenir sous la forme d'un virus mortel pour contribuer à résoudre le problème de la surpopulation. » Pendant ce temps-là, Boris Johnson et son père aussi étaient du même avis et Stanley Johnson, le père de Boris Johnson, qui s'est fait montrer la porte, on ne sait pas pour quelle raison, mais c'était assez étrange, lui aussi, son père a écrit un livre en disant que les plus grands problèmes de l'humanité étaient la surpopulation et Boris Johnson, lui-même en 2009, a écrit aussi, pour ne pas être en reste avec son père dans un article du Daily Telegraph du 25 octobre 2007, que la surpopulation mondiale était le vrai problème. Je vous laisserai tous ces liens-là dans la boîte de description, ils sont vraiment fascinants. Donc, entre vous et moi, il y a même un écologiste, un grand scientifique d'une université du Texas qui a déclaré, Eric Pianka, lors d'une réunion de l'Académie des sciences du Texas, que 90 % de ses semblables doivent mourir pour sauver la planète. Moi, quand on me présente des choses comme celle-là, j'aimerais que quelqu'un ait le courage, parce que nous autres, on n'a pas accès à ce monde-là, le monde ordinaire, mais les médias, les gens des médias qui nous font des grandes leçons de moralité, ont accès. Moi, j'aurais juste une question à leur poser, comme à la vieille dame, au Forum économique mondial. On commence avec qui? Ça ne vous tenterait pas peut-être de donner l'exemple si on est en surpopulation mondiale. C'est vraiment, c'est vraiment un autre monde dans lequel on vit, chers amis. Je vous laisse les liens du Géressa. Ça va venir plus vite que vous le pensez et je ne sais pas comment ça va se terminer. Sous-titrage ST' 501